Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler des pervers narcissiques et je vais te donner des signaux pour détecter que tu es avec un pervers narcissique. Peut-être que tu sors avec un pervers narcissique, peut-être que tu n'en as pas forcément conscience. Et aujourd'hui, je vais te faire prendre conscience de ça justement pour éviter que ce soit le cas et que tu subisses les conséquences. Alors avant de commencer, je pense que ça peut être intéressant de t'expliquer ce que c'est directement un pervers narcissique. Donc un pervers narcissique, par définition, c'est une personne qui est atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique et c'est une personne qui va avoir une image qui est dévalorisante d'elle-même, qui va en fait se valoriser en rabaissant les autres. Et il faut savoir que la perversion narcissique, c'est un truc qui va beaucoup plus toucher les hommes que les femmes. Il y a beaucoup moins de femmes pervers narcissiques et c'est beaucoup les hommes qui le sont. Donc aujourd'hui, si tu es une femme et que tu as des doutes sur la personne avec qui tu es, la personne que tu aimes et tu te dis peut-être qu'elle est pervers narcissique, je t'invite à écouter ce podcast avec beaucoup d'intérêt. Alors je t'invite à t'abonner pour ne pas loupé les prochains épisodes et du coup, je vais te donner ces huit signaux pour détecter le pervers narcissique dans ton couple. Alors le premier signal, c'est que tu es avec quelqu'un qui ne va pas avoir d'empathie. L'empathie, c'est un point super important par rapport au pervers narcissique parce qu'ils n'en ont tout simplement pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est le pervers narcissique qui ne va jamais réagir au malheur ou au bonheur d'autrui. Donc par exemple, si tu as un ami qui pleure quand tu es pervers narcissique, ça ne te fait rien en fait. Il va changer de sujet. Et si tu as, contrairement à un truc qui se passe super bien, tu as une promotion, tu changes de travail ou tu te maries ou quoi que ce soit, le pervers narcissique, il s'en branle en fait, il s'en fout. Il ne se préoccupera que de lui et il va éprouver aucune empathie pour toi. Donc si tu es avec quelqu'un qui n'éprouve aucune empathie pour toi, qui n'a pas l'air d'être concerné par tes échecs, par tes réussites, par tes souffrances et par tes plaisirs, c'est peut-être déjà un premier signal. Le deuxième signal, c'est qu'il ne va avoir aucun regret. Un pervers narcissique, il va faire beaucoup de critiques intempestives, il va beaucoup blesser, il va beaucoup toucher la personne avec qui il va être et il ne va avoir aucun regret en fait, il ne va pas s'excuser. Sauf, cas exceptionnel, si ça l'arrange. S'il a peut-être un service à demander ou un truc comme ça, il va s'excuser parce qu'il a quelque chose à y gagner. Mais s'il n'a rien à gagner à s'excuser, il ne le fera pas. Et le seul regret qu'il peut avoir, c'est s'il a fait une mauvaise décision qui va lui coûter quelque chose. Si c'est quelque chose qui lui coûte à lui en fait. Mais si ça coûte à quelqu'un d'autre, il s'en fout. Le troisième signe, c'est que c'est quelqu'un qui va être impulsif, qui va être colérique, qui va s'enflammer tout de suite, direct. C'est des impulsifs que tu veux, c'est quelqu'un qui va être extrêmement capricieux, qui va piquer des grosses crises, qui va s'énerver, etc. Et ça, c'est des choses qui arrivent quand il n'a pas d'attention, donc il n'a pas de contrôle sur une situation. Donc, s'il est impulsif et colérique, là, tu as un signe assez flagrant de perversion narcissique. Après, il y a la partie sexe. Les perversion narcissiques, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires sexuels. Et pourquoi beaucoup ? Parce qu'il va privilégier en fait la quantité à la qualité et il va développer aucun lien affectif en fait. Et c'est ça le truc, c'est qu'il va chercher à avoir un nombre incalculable de partenaires. Et en fait, l'hypersexualité, c'est vraiment un point commun qui va réunir les hypersensibles. Et tout ça, sans sentiment en fait. Tout ça, sans sentiment. Donc, si tu es avec une personne qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sex friends ou beaucoup de relations avec des personnes, beaucoup d'histoires comme ça, tu peux être avec un pervers narcissique. Le point suivant, c'est qu'il a toujours raison. Jamais tu feras dire à un pervers narcissique qu'il a tort. Jamais, 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 jamais. Et si tu as à lui prouver qu'il avait tort, il va juste dire qu'il avait raison, mais que tu n'as juste pas compris son point de vue en fait. Et c'est une autre stratégie qu'il va développer pour cacher le fait qu'il avait tort. Et c'est la fuite. Donc, il va changer de sujet, il va aller voir ailleurs, il va faire autre chose. Et du coup, la fuite et la crise, c'est deux stratégies en fait pour lever un narcissique, pour avoir de l'attention. Il ne faut pas oublier que lui, il cherche énormément à avoir de l'attention. Ensuite, il y a son nombre d'amis. Est-ce qu'il a beaucoup d'amis ou pas ? Et tu vas voir que un pervers narcissique a très très peu d'amis, voire pas du tout. Et il a très peu de relations aussi avec sa famille. Son entourage est super restreint. Donc, si tu es quelqu'un qui a un entourage très 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 restreint, c'est un signal d'alarme qui est très très inquiétant. Pourquoi ? Parce que généralement, c'est des personnes qui ont des mauvaises relations avec leur famille et avec les gens en général. Et ils passent d'une personne à l'autre sans trop se poser de questions en fait. Ils s'en foutent et ils coupent totalement les ponts directs, sans réfléchir, sans se poser de questions. Et ça montre en fait le manque d'empathie. Donc, ça rejoint le point que j'ai abordé tout à l'heure. Un pervers narcissique n'a aucune empathie. Et donc, il ne peut pas forcément avoir beaucoup d'amis. Ensuite, les deux derniers points, c'est le mensonge. Donc ça, c'est le premier que je vais aborder. C'est qu'il ment souvent et il sait y faire en fait. Il sait mentir. Et ce n'est pas toujours simple en fait de démasquer tous ces mensonges. Donc, si tu n'arrives pas à démasquer ces mensonges, mais que tu le soupçonnes d'en faire, dis-toi que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est super important de te garder ça à l'esprit. Et quand tu le démasques, il va te balancer d'autres mensonges et il essaie de te convaincre avec en fait. Il va te sortir d'autres trucs. Et il ne va jamais, 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 il va assumer la vérité. Jamais il va te dire, ok c'est bon, j'ai fait ça, c'est vrai. Il ne va pas assumer ça en fait. Il va toujours mentir avec aisance. Et le dernier point, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop confiant. Et tout ça évidemment, c'est pour cacher le manque de confiance monstrueux qu'il va avoir. Et comment est-ce que tu fais ça ? Tu vois si le mec va se vanter de ses capacités sans arrêt. Toujours dire que le mec, il est toujours à bloc. Et il y a une étude qui dit qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques et même de psychopathes qui sont au niveau professionnel dans une haute fonction. C'est des patrons d'entreprise, c'est des PDG, c'est des mecs qui sont souvent dans le secteur financier. C'est ce genre de personnes-là. Souvent, ces gens-là sont pervers narcissiques. Enfin, souvent les pervers narcissiques sont de ces gens-là plutôt. Donc, je t'ai donné les huit points. Ces huit points qui peuvent, du coup, te faire comprendre que tu es en relation avec un pervers narcissique. Peut-être que tu as reconnu quelqu'un. Et si c'est le cas, c'est tout un travail du coup de gérer une relation avec lui. Et pour ça, je t'invite à ne pas travailler toute seule là-dessus. Et si c'est le cas, contacte-moi. Tu m'envoies un message privé. Tu me dis, voilà, j'ai écouté ton podcast sur les pervers narcissiques. Je me suis reconnu dans ce que tu as dit. J'ai reconnu la personne avec qui je suis. Elle est concernée par ça. Et je ne sais pas comment me sortir de là. À ce moment-là, moi, je saurais de quoi tu m'as parlé. Je saurais que tu m'as parlé de ce podcast. Et on pourra commencer à discuter, à voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, pour ça, tu m'envoies un message privé. Je t'ai mis tous les liens qu'il faut. Tu vas sur mon site et tu auras mes coordonnées. Il y a mon mail, mon numéro de téléphone. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, sur Messenger, sur Facebook, sur ce que tu veux. Et je te répondrai rapidement. Ok ? Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Je te dis à très très vite dans un prochain podcast. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je veux faire ce podcast vraiment avec toi et pour toi. Et te faire un truc ultra pertinent pour t'aider le plus possible, le plus en profondeur possible. C'est super important pour moi. Donc, n'hésite pas à me donner du feedback, même s'il est mauvais. Je suis OK avec ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je te dis à très très vite dans le prochain épisode. Salut ! Je suis OK avec toi ! Je suis OK avec toi sur le moment de m'aider. – Sous-titrage FR 2021